Une annonce qui sent le tour de passe-passe de l'arnaque profond, même profondément. Donc regardez, voyez on est là, alors je suis en train de chercher des buses de lave-glace, en voiture, et si on regarde là, par rapport au descriptif et aux images, donc le descriptif, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Bester, remplacement de jet, bus, lave-glace, deux voitures de taille commune de une paire de 8 mm ». Ok, mais voilà, c'est pas bien formulé si vous voulez. Est-ce que c'est dans le sens que ça remplace une paire à l'origine sur une voiture, ou est-ce que l'emballage à 6,99 va comprendre les deux buses ? Donc moi je le sens mal ce truc-là. Je vais vous dire pourquoi je le sens mal. Parce que déjà là, par rapport au descriptif, c'est pas flagrant, il y a quelque chose qui va pas. Même si c'est marqué ici une paire, donc une paire ça représente deux, mais ça veut dire aussi, comme je vous le dis, un sens, et ça va vous remplacer les deux. Mais voilà, alors je doute fort déjà en vis-à-vis du prix, à 7 euros, hein, que, à mon avis, mais les deux pour 7 euros. Ça, c'est un étonnant. Et bizarrement, si vous regardez bien, toutes les images représentent, donc là on voit deux buses, ok, d'accord, ah, forcément, ils vont pas vous en faire voir qu'une, hein. Là, on voit ça, mais à aucun moment, vous ne voyez l'emballage. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, à aucun moment, on ne vous fait voir l'emballage du produit. Alors que normalement, on doit vous faire voir l'emballage du produit. Et dans cet emballage, on doit voir apparaître, bah, le nom, bien entendu, hein. Et là, évidemment, regardez, ah, on ne voit aucunement l'emballage. Donc ça, ça s'intermède pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je suis presque sûr que c'est à l'unité. Je suis presque sûr. Alors, je vais tanker quand même cette commande. Sachant que moi, je commande plus souvent sur Amazon que sur Cdiscount. Parce que, voilà, pour une raison X, c'est pas que je n'aime pas Cdiscount. Récemment, j'ai acheté un SSD sur Cdiscount. Je n'ai jamais eu de problème. Bien emballé, etc. Livraison, point relais. Ça a mis le télé respecté. Il n'y a pas de souci. C'est que, voilà, je trouve que, des fois, on peut trouver éventuellement moins cher sur Amazon, mais ça, ça dépend de l'article. Parce que là, je viens de faire un tour sur Cdiscount. Pour le même produit, hein, je dis que lors de la classe universelle, les prix étaient beaucoup plus élevés. Donc là, je vais quand même tenter cette commande. Au pire des cas, si je vous bats, il n'y a qu'une seule buse. Eh bien, je renvoie le produit, puisqu'on a un mois pour renvoyer le produit. Je ne vais même pas essayer de l'essayer sur ma voiture. Je vais carrément renvoyer le produit. Ou alors, peut-être que je vais recommander un autre, mais ça dépend. Je vais regarder déjà la qualité, mais je vois que si ça me vaut ou ne passe pas. Croyez-moi qu'Amazon, il va m'entendre. Là, on va envoyer la quantité. Quantité 1, 2, bref, oui, mais la quantité est de combien ? Est-ce que c'est vraiment une paire qu'il y a, ou c'est un seul ? Bref, vous m'avez compris, je peux en dire plus. Méfiez-vous des annonces, comme ça que vous voyez, avec le prix très alléchant. Parce que là, on pourrait croire que 7 euros, c'est les deux. Ok, la livraison, c'est à partir du 21 septembre. Bon, voilà, nous sommes le 9, on va dire le 10, il y aura quelque chose près. Voilà, alors, ce n'est pas excessif, en délai, il y a des raisons. Maintenant, ce produit, il vient d'où ? Est-ce que ça vient directement de Chine ? Je n'en sais rien. Bref, des fois, je ne cherche même pas. Moi, je regarde tout simplement le délai d'attente. Si je ne suis pas trop pressé, ben voilà. En tout cas, ça, je ne le sens pas. Bon, en tout cas, je vais tenter cette commande et je marquerai dans le descriptif ce que j'ai reçu, la qualité, etc. Où éventuellement, je referai une vidéo avec un petit flash pour Amazon. Alors, j'ai oublié de vous montrer aussi, au niveau des évaluations, l'avis des clients. 5 évaluations, 4 étoiles et demi, c'est déjà pas mal. Déjà, quand on arrive à 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Et là, bizarrement, une seule évaluation, alors que normalement, je devrais avoir 5. Donc, comment peut-on attribuer 4 étoiles et demi sur un seul commentaire et soi-disant qu'elle avait 5 ? Bon, afficher tous les commentaires. Bon, je veux dire, j'essaie d'afficher les 5 commentaires. Ok. Déjà, là, on voit, ok, on remplace bien le modèle d'origine bon produit, mais moi, ça ne me dit pas que c'est vraiment une personne qui a acheté. C'est tout simplement peut-être le vendeur lui-même qui a mis, voilà, qui a fait un petit tour de passe-passe. Parce que, vous savez, bon, j'en ai un contre Amazon, hein. Mais, voilà, je soupçonne quand même qu'Amazon ne respecte pas forcément, voilà, les clients. Parce que si vous regardez bien sur Internet, il y en a qui sont déçus. Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais été déçu. Bon, mais, voilà, il y a des choses quand même qui font un peu louches, comme on dit, hein, soupçonneuses. Alors, ce n'est pas le seul. J'avais vu autre chose aussi. J'avais vu... C'est le tel que j'avais vu, déjà. J'en avais vu un autre. À l'instant, c'était pareil. Enfin, celui-ci, par exemple. Donc, trois évaluations, hein, ici, trois évaluations, c'est bon, celui-ci, par exemple, là. OK. Trois évaluations, elle, évidemment, et il n'y a aucun domaine clair. Bon, voilà, déjà, il n'y a aucun domaine clair, comment peut-on attribuler les citoyens ? Puisqu'il n'y a aucun domaine clair. Voilà. Vous avez compris, hein, donc, méfiez-vous. Je ne dis pas que l'Amazon, c'est de la bombe, etc., mais, voilà, méfiez-vous.